Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. On en sait désormais un peu plus sur le bilan d'une attaque à l'arme blanche. Elle est survenue vendredi à Deux-Pas, une localité située au nord du Manitoba. La GRC annonce qu'une des deux victimes, un homme de 41 ans, a succombé à ses blessures. L'autre victime est dans un état stable et hospitalisé à Winnipeg. Deux suspects, tous adolescents, ont été arrêtés. Ils font face à des accusations de meurtres au deuxième degré et homicide involontaire. Une troisième personne présumée impliquée dans l'incident est activement recherchée par le service des crimes majeurs. Aux urgences de l'hôpital de Saint-Boniface, un patient est décédé après avoir attendu 5 heures. Selon l'Office régional de la santé de Winnipeg, la personne est morte vendredi matin après avoir reçu plusieurs tests diagnostiques. Une enquête est ouverte. Ce décès survient au moment où le temps d'attente dans certaines urgences de la ville a dépassé les 32 heures la semaine dernière. Le gouvernement a annoncé vendredi le recrutement d'un nouveau médecin pour la clinique des urgences mineures afin de réduire le délai d'attente au Centre des sciences de la santé. C'est la première fin de semaine marquant les 150 ans de Winnipeg. De nombreux résidents de la ville ont répondu présents à l'invitation du maire Scott Gillingham à la patinoire située au parc Assiniboine. Des vélos et autres équipements ont été offerts gratuitement aux familles pour profiter de la glace. D'autres visiteurs ont apprécié l'exposition des photos des sites historiques de Winnipeg. Les usagers ont saisi l'occasion pour exprimer leurs attentes sur le développement de la capitale manitobaine. J'espère que c'est une ville où tout le monde est inclus, où il y a du place pour tout le monde et que nous sommes tous des bons voisins, n'importe qui nous sommes, si nous sommes riches ou normal ou n'importe quoi. Parlons à présent de la dégustation de la galette des rois, qui était au menu d'une célébration des membres de l'Union Nationale Française du Manitoba. Ce gâteau aiguise la petite des gourmands et rappelle une vieille tradition française entretenue au fil des siècles et pour joindre l'utile à l'agréable, des honneurs ont été décernés à une personne engagée dans le rayonnement de la communauté franco-manitobaine. Nathalia Vaxel et Amine El Latifi. La plupart des personnes présentes ici à la crêperie Caire 13 sont à la quête de la couronne. Mais à condition qu'ils trouvent une figurine dans la galette aux amandes, il s'agit de la tradition de la galette des rois, un rituel français. La galette des rois est une tradition chrétienne qui remonte au Moyen-Âge et sa popularité a traversé les frontières. Donc là l'idée c'est vraiment, je pense au Manitoba, c'est l'effet de se réunir ensemble avec sa culture, pouvoir parler en français, pouvoir se rémémorer des moments qu'on a passés, soit en France, en enfants, avec l'histoire de la fève dans la galette des rois bien sûr. La galette est composée d'une pâte feuilletée cuite au four à laquelle on ajoute une garniture d'amandes. Ce copropriétaire de Caire-Bresse perfectionne sa recette depuis plusieurs années. C'est vraiment la traditionnelle, donc c'est à base de poudre d'amandes, de crème, et voilà. Puis après on beurre le tout, on enfourne et puis ça lève gentiment, et puis après on la déguste. L'idéal c'est de la déguster un petit peu à température, je dirais, allez, tiède, ça serait bien. L'Union Nationale Française du Manitoba profite des célébrations autour de la galette des rois pour honorer les membres de la communauté. Que M. Bruce Waldi va recevoir un titre honorable des 100 associés, alors donc on a cumulé, étant d'un extrait français, on a cumulé les deux événements pour faire un grand parti rassembleur. Des activités récréatives ont aussi été organisées pour célébrer ces retrouvailles entre membres de l'Union Nationale Française du Manitoba et les Franco-Maintobains. Ici Nathalia Wexel, Radio-Canada, à Winnipeg. Merci, c'est tout pour ce but le temps. Bonne soirée.